Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce décès du président tunisien, il était prévisible ? Oui, prévisible. Il a quand même 92 ans, mais il avait une énergie incroyable. Il vit son âge, il voyage, il assiste dans les meetings, etc. Mais depuis le 27 juin, je pense qu'il a eu un malaise, malaise. Il est hospitalisé deux fois, et c'est la troisième fois qu'il est décédé à l'hôpital militaire de Tunis. Donc, c'est la défense de l'âge, finalement, à 92 ans, avec une maladie. C'est attendu, mais aussi il y a un oeil national en Tunisie. Il y a une unité nationale de tous les partis politiques, puisqu'un président, quand même, c'est un symbole de la République, de l'État et de la démocratie tunisienne émergente. Mais aussi, un petit rappel, le système politique tunisien est plus parlementaire que présidentiel. Ça veut dire que le président de la République joue des compétences au sein du ministère de la Défense et des affaires étrangères. Mais celui qui gouverne actuellement, celui qui gouverne effectivement, c'est le chef de gouvernement. Et le chef de gouvernement doit trouver une majorité au sein du Parlement tunisien. Donc, le système politique est un système parlementaire. Et M. Youssef, le chef de gouvernement, c'est lui qui dirige effectivement le pays. Qu'est-ce qu'on retiendra du mandat de Béji Keïdé-Sepsi en tant que président tunisien ? Le pour et le contre. Le négatif et le positif. Je suis politologue d'un objectif. Je n'ai pas idéalisé tout son mandat. Et en même temps, il faut signaler les aspects positifs. Les aspects positifs, à mon avis, il a gardé l'unité nationale. Il a trouvé un compromis avec le parti politique nada islamiste. Un compromis qui n'a pas plu ni à la base électorale d'Unida Tunis, ni aussi à la base électorale du parti islamiste nada. Mais, en tant qu'homme d'État, il a préféré ce compromis que les critiques de sa base électorale. Le côté négatif, M. Beji Keïdé-Sepsi a été refraché souvent quand il s'agit de son fils. En fait, Harvard Khaïdé-Sepsi, qui a pris un poste clé au sein du parti Unida Tunis, le directeur exécutif du Unida Tunis, a poussé le parti à une fragmentation éclatement. Et toujours, le président Beji Keïdé-Sepsi a préféré soutenir son fils au lieu de soutenir l'intérêt du parti politique et l'intérêt de la vie politique tunisienne. Donc, on reproche ce point négatif, évidemment, mais le total, évidemment, c'est positif. Elle était vraiment un ordre d'État. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure. La constitution tunisienne prévoit que ce soit le président du Parlement qui assure l'intérim des élections présidentielles. Elle était déjà prévue en novembre prochain. Est-ce qu'il faut, selon vous, avancer la date du scrutin ? Je pense que pour la constitution, il y a 90 jours, évidemment, mais si le Parlement décide, on a toujours une constitution, mais on a le Parlement. Comme j'ai dit, le système tunisien est un système parlementaire. Si le Parlement voulait, en fait, qu'on reste environ trois semaines, parce qu'au lieu que les élections se tiennent en 17 novembre présidentielle, elles vont se tenir trois semaines d'avance. On va voir ce qu'il va décider le président, par intérim, M. Mohamed Nasser, en coordination, évidemment, en collaboration avec le Parlement. Mais à mon avis, trois semaines, ça ne va pas changer grand-chose. Que ce soit qu'on garde la même date, puisque vraiment, la différence est minime, trois semaines, où on fait des élections anticipées. Est-ce qu'on peut craindre, avec ce décès du président Essebsi, des risques pour la stabilité politique du pays ? Non, je ne pense pas, puisqu'on est face à une coalition, c'est une coalition politique au sein du gouvernement. Et comme j'ai dit, le vrai pouvoir, en fait, en Tunisie, c'est dans la main du chef du gouvernement, il se chêne, il se chêne, il y a Jaune, et Jaune, ce n'est pas le président. Le président de la République, c'est évidemment les affaires étrangères et la défense. Il a reçu, ça fait quelques jours, le ministre de la Défense. Donc, la Tunisie, c'est un pays des institutions. Déjà, la Tunisie a vécu le pire en 14 janvier 2011. On ne sait pas qui gouverne, on ne sait pas aller où les présidents, mais l'administration fonctionne. Il n'y a pas eu un chaos qu'on a trouvé dans d'autres pays arabes. Donc, il y a un modèle tunisien d'État étatique. La machine étatique a toujours fonctionné. Et en même temps, une démocratie émergente. Et on apporte toujours des interventions étrangères, surtout de quelques dictatures arabes riches, en fait, au-delà, certes, et qu'on ne voit pas bien, qu'ils ne sont pas heureux de voir une démocratie dans le monde arabe qui fonctionne malgré la crise économique. Riyad Sidawi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur du Centre arabe et de recherche et d'analyse politique et sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci. Merci.